Souvenez-vous de Lucas Holban, latéral gauche de métier passé par le club au scapulaire durant la saison 2013-2014, véritable argentin dans l'âme et joueur fougueux, mais qui est donc devenu le joueur formé à River Plate. Arrivé en Gironde à l'été 2013 pour 3,5 millions d'euros, le joueur, d'abord critiqué par Francis Gillot pour son niveau physique jugé à leur trophée pour le championnat de France, a su s'acclimater et jouer 30 matchs au cours de sa seule saison sur les bords de la Garonne. Au cours de celle-ci et après avoir affiché un excellent niveau sur son aile gauche malgré quelques suspensions, il est sélectionné avec l'Albi Céleste, sélection qui lui permettra de jouer deux matchs amicaux. Au terme de l'exercice 2013-2014, le joueur s'envole pour l'Espagne et Valence pour une indemnité transfert s'élevant à 3,5 millions d'euros. Orban jouera alors 38 matchs en deux ans, avec de très bonnes prestations, notamment face au Real Madrid ou encore face à Séville, où il inscrira son seul et unique but chez les Blanquinegros. Suite à cela, l'Argentin est prêté à Levante à l'hiver 2016 où il joue trois petits matchs. Conscient que Valence ne compte plus sur lui avec la montée en puissance de José Gaia, le joueur est alors transféré au Genoa, où il effectue une saison en demi-teinte en tant que remplaçant avec seulement 13 matchs. Après deux saisons très mitigées, le joueur formé à Buenos Aires retourne sur cette terre argentine et signe au Racing Club, un club situé à Villaneda, où il évolue toujours et compte 37 matchs, un but et un titre de champion d'Argentine en trois saisons. Pour conclure, comme bon nombre de Sud-Américains, Lucas n'a pas su s'acclimater aux championnats européens. A ce jour, on arrive mal à imaginer une autre hypothèse qu'une fin de carrière tranquille au pays pour lui qui est âgé de 31 ans. Voilà donc c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à me donner votre ressenti en commentaire sur cette nouvelle websérie et à me dire aussi en commentaire quel joueur vous voulez que je traite dans le prochain épisode. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos retours sur mon reportage Bordeaux-Marsay, le véritable classique, c'était énorme. Donc voilà, vous pouvez évidemment aimer cette vidéo si elle vous a plu et moi je vous laisse, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour une autre vidéo. Parce à, on va prochainement ! 5 Sous-titrage ST' 501